Musique Yo tout le monde c'est Fracart et aujourd'hui du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo mais surtout pour la première astuce Kama présente sur ma chaîne donc il y en aura assez régulièrement, j'essaierai un maximum de vous dégoter des astuces Kama en exclu donc voilà je vais quand même faire mon maximum pour en mettre limite tous les jours ça serait juste, enfin pas exceptionnel mais ça serait juste énorme sachant qu'il y en a déjà beaucoup présentes sur Youtube mais je vais essayer de vous trouver des astuces Kama en exclu et je fais un peu le tour du monde on va dire sur Dofus pour essayer de trouver un peu les meilleurs coups pour avoir un maximum de Kama en très peu de temps donc maintenant on va vous présenter tout simplement les métiers Rocky pour cette astuce sachant que c'est une astuce Kama mais aussi une astuce récolte qui va vous permettre d'avoir des Kama et de vous faire rencier dans différents métiers donc tout d'abord il nous faut le métier de paysan donc le métier de paysan va tout simplement nous servir à égrainer la ressource qu'on va récolter auparavant avec le métier d'alchimiste donc vous l'aurez plus ou moins compris on va devoir récolter des fleurs de lin donc par exemple je ne voulais pas montrer je suis monté, donc j'ai vraiment commencé du niveau 1 j'ai monté jusqu'au niveau 10 en montant niveau 10 j'ai réussi à avoir 400 fleurs de lin 399 ou 400 à peu près, enfin voilà on va dire 400 on va dire on va revenir à 400 et j'ai dû en racheter 100 de plus parce que 5 fleurs de lin quand on va vouloir les égrainer ça nous fera 100 graines de lin tout simplement donc ce sera 5 pour 1 donc j'en ai racheté 100 voilà pour vraiment faire quelque chose d'arrondi et arriver exactement à 100 donc on va revenir sur une petite page donc pourquoi paysan qu'on soit niveau 1 ou 100 on s'en fiche complètement ça nous servira tout simplement à égrainer et même directement au niveau 1 on est à 100% de réussite donc voilà il n'y a vraiment pas d'importance au niveau de ce niveau alchimiste maintenant donc quand on va cuire le lin on va mettre environ 11 secondes comme ils le disent juste devant vous voilà là où il y a ma souris 1 et 4 donc moi j'ai eu pas mal de 3 et 4 quand je regardais à chaque fois et du coup plus vous allez monter je pense que vous l'aurez compris plus vous allez monter dans le métier au niveau des niveaux par exemple vous êtes niveau 100 alchimiste vous allez aller super vite vous devrez je pense que ça monte à 5 à 1,5 ou peut-être plus je ne sais pas du tout je ne me rappelais pas parce que c'était dessus que j'avais déjà fait auparavant et je n'ai vu personne en parler donc je me suis dit pourquoi pas la partager avec vous mais voilà plus vous allez monter dans votre niveau plus vous allez aller vite plus vous aurez de récoltes plus vous allez pouvoir les égriner plus vous allez pouvoir les mettre en HDV plus vous allez avoir pouvoir de Kama tout simplement donc voilà il y a beaucoup de plus mais c'est comme ça plus on monte plus on a de l'argent et plus on est riche et plus on devient les millionnaires les milliardaires sur Dofus enfin peut-être pas mais en partie donc voilà donc là je suis tout simplement à l'atelier du coup des paysans donc à Astrube au nord de Astrube et on va pouvoir tout simplement égréner nos fleurs de lin donc on va les mettre on en met 5 ici 5 pour 1 et voilà on se retrouve voilà j'avais accéléré le moment parce que ça fait quand même des secondes de perdu et c'est peut-être un peu mieux pour vous donc maintenant nos graines de lin sont prêtes à être mises en HDV sachant que voilà vous pouvez voir le prix moyen est de 280 le prix moyen du lot est de 28 000 Kama logiquement hop travailler à la chaîne hop et je hop peux pas oh là là je suis à 99% les... pas d'insulte non 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 c'est qu'un jeu de toute façon je vais hop niveau 30 en plus donc ça va être un nouveau palier de franchise donc là on va aller en HDV hop 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 ressources voilà on va aller voir en HDV le prix j'avais déjà été voir mais je crois que c'était un peu abusé au niveau des prix donc pour les petits feignants qui n'ont pas envie tout simplement d'aller récolter leur propre lin et du coup les égréner eux-mêmes enfin si ça ils seront obligés de le faire de toute façon bah écoutez tout simplement pour vous dire que si vous voulez les acheter par exemple à 3000 vous allez dépenser sachant que le prix est juste normalement le prix moyen à 29 Kama donc à 29 Kama donc à 3000 Kama l'essence c'est parfaitement le prix vous allez dépenser 15 000 vous allez gagner environ 5 à 10 000 de bénéfices donc vous allez me dire voilà 5 à 10 000 c'est plutôt pas mal mais si bien sûr vous montez votre métier plus comme je l'ai répété avant plus vous allez monter de métier plus les niveaux vont s'élever plus vous irez vite plus vous allez avoir un chiffre de rentabilité plus élevé sachant que maintenant on va aller regarder tout simplement le prix des graines donc je pense qu'il était un peu abusé non c'était dans les G qu'est-ce que je fais hop graines de lin elles sont à 20 000 décent sachant que le prix normalement le prix moyen là c'est un peu abusé vous pouvez les mettre aussi par 1 mais là ça va être un peu plus chiant ou par 10 vous aurez un petit peu plus de Kama c'est sûr mais moi je préfère les mettre par 100 je ne veux pas dire que je suis un peu feignant mais je préfère quand ça part assez vite et quand ça part le plus gros possible tout simplement mais vous pouvez les mettre par 10 le prix moyen est de 280 Kama on va dire on va arrondir il devrait être à 28 000 décent comme il disait c'est sûr sauf que là ils sont à 20 000 il y a toujours des prix cassés dans tous les HDV tout dépend des serveurs comme j'ai pu le répéter assez régulièrement dans toutes mes vidéos tout dépend des serveurs donc par exemple là on va quand même les mettre 50 000 on a mis j'ai mis à peu près 10 minutes 15-20 minutes pour monter niveau 100 on va les mettre moins cher environ 15-20 minutes pour monter tout simplement niveau 100 ça ne m'a pas coûté un gros temps dans ma vie voilà 20 minutes sachant que quand on est alchimie 100 je pense qu'en 5 minutes on a le même résultat donc on a vraiment quelque chose d'énorme quand en 5 minutes on se fait environ 20 000 Kama c'est plutôt pas mal en une heure on se fait vraiment pas mal de Kama franchement c'est vraiment je trouve vraiment cette astuce très rentable surtout pour les bas niveaux et pour ceux qui sont par exemple niveau 40-50 qui débutent tout juste qui ont besoin de Kama pour acheter leur futur panneau que ce soit une panneau XP ou combat pour moi c'est une astuce vraiment rentable et plus on monte de niveau plus ça va vite plus c'est rentable tout simplement donc voilà j'ai parlé de la rentabilité tout simplement où est-ce qu'on peut récolter ces fleurs de lin ? puisque dans la petite vidéo que vous pourrez voir en bas à droite je les récolte donc en sud de Monta donc bien sûr on les récolte dans les champs donc il y a au-dessus d'Astrub donc pour les non abonnés c'est plutôt pas mal j'ai pas été voir le tout simplement le prix l'HDV ressources Astrube je pense que c'est dans les mêmes normes ça va être aussi vers les 20 000 Kama les 100 Kama donc c'est plutôt bien donc voilà ce qui est bien aussi c'est que c'est une astuce pour les abonnés mais aussi pour les non abonnés c'est plutôt pas mal donc bien sûr vous pourrez récolter ces fleurs de lin excusez-moi du coup au-dessus de Astrube au sud de Monta comme vous pouvez voir en bas de la vidéo qui est présente et aussi aux pleines de scarafées si je ne me trompe pas pour ceux qui voudraient savoir aussi s'il y a d'autres zones je pense qu'il y en a d'autres vous pourrez trouver tout ça tout simplement en mettant sur Google des mots-clés par exemple monter alchimiste, fleurs de lin où est-ce qu'on peut récolter les fleurs de lin ça va super vite donc voilà je pense avoir tout dit j'espère que j'ai été le plus compréhensible possible ça fait beaucoup de hibs à la fin là et du coup voilà j'espère que cette astuce va vous servir n'hésitez pas à interagir avec moi dans les commentaires pour vous dire si cette astuce vous aura beaucoup servi ou pas si j'ai été compréhensible ou pas et tout ça tout ce qui suit donc voilà c'était Fracars pour une petite astuce Kama et la première présente sur ma chaîne et je vous dis tout simplement à bientôt bye tout le monde et bon jeu je vous dis tout le monde et je vous dis tout le monde je vous dis tout le monde et je vous dis tout le monde